Bonjour, Karine Vantalon pour Paris-Avignon, 5 minutes d'arrêt. Aujourd'hui, Saint-Valentin oblige, et puisque les planches me manquent terriblement, j'ai décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir un texte de Guitry, Je sais que tu es dans la salle. C'est un texte qui parle d'amour entre une comédienne qui est sur scène, je vous avoue qu'en ce début 2021, une comédienne sur scène, ça me fait rêver, et l'homme qu'elle aime qui est installée dans son public. Donc c'est un texte qui parle d'amour certes, mais c'est également un texte très incisif et percutant car cela reste du Guitry. Je tiens à remercier mon amie et très talentueuse comédienne Pascale Bouillon qui m'a soufflé l'idée de ce texte alors que je lui ai dit que j'en recherchais un pour cette chronique. Une histoire de comédienne, une scène, un public et beaucoup d'amour, j'ai bien évidemment tout de suite été conquise. Je vous laisse donc avec Je sais que tu es dans la salle de Sacha Guitry. Et très bonne fête des amoureux à tous. Je sais que tu es dans la salle. Quelqu'un t'a vu passer devant le contrôle tout à l'heure. Je t'avais pourtant supplié de n'en rien faire. Pourquoi venir ainsi me narguer ? Ce n'est pas bien. C'est pour gagner ma vie que je suis ici, tu le sais parfaitement. Et on n'a pas le droit de troubler le travail de quelqu'un. On ne se venge pas de cette façon-là, c'est très mal. Et je vais même plus loin, tiens. Ce n'est pas masculin ce que tu viens de faire là. Par bonheur, je ne sais pas à quel endroit tu es placée dans la salle. Et je vais faire tout au monde pour ne pas rencontrer ton regard. Car tu dois bien penser que si seulement je t'apercevais, il ne me serait pas possible de continuer. Et je sortirai de scène. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est la raison pour laquelle tu es venu m'entendre ce soir. Nous nous sommes dit adieu ce matin. Et tu m'as juré que tu éviterais toutes les occasions de me rencontrer. Et tu n'attends même pas 24 heures pour être parjure. Et tu fais précisément la chose qui pouvait m'être la plus pénible. Car tu te rends bien compte, n'est-ce pas, que je suis aux supplices en ce moment. Je fais l'impossible pour ne pas te voir. Et malgré moi, mes yeux te cherchent. Et je sens que tu me regardes fixement. Et j'ai une envie folle de croiser ton regard. Parce que je sais que cela me fera du mal. Je suis comme tous les êtres qui souffrent. J'aimerais souffrir davantage encore. Quand on a très mal, on a cette impression, fausse probablement, que si on avait encore plus mal, on finirait par épuiser sa douleur. Et de quoi viens-tu te venger d'ailleurs ? Est-ce que nous n'étions pas absolument d'accord pour rompre ce matin ? Alors pourquoi viens-tu me torturer ? Peux-tu m'en vouloir vraiment d'avoir été honnête avec toi ? J'ai préféré te dire la vérité. Je n'abandonnerai jamais un homme qui est malade et qui a besoin de moi. Que tu ne veuilles pas l'admettre, je le comprends parfaitement. Mais puisque tu vois que je place mon devoir au-dessus de mon bonheur, il me semble que tu pourrais au moins avoir pour moi une certaine estime. Et pour mon travail, un peu plus de respect. Si je suis restée un instant sans parler, c'est que je viens de rencontrer ton regard. Et je sais maintenant où tu es dans la salle. Donc, je sais de quel côté il ne faut pas que je regarde. Ça n'a duré qu'un dixième de seconde. Et je me demande même si tu t'es rendu compte, toi, que je venais de t'apercevoir. Mais mon Dieu, que de choses on peut lire sur un visage aimé en moins d'une seconde. Pourquoi me regardes-tu de cette façon-là ? Et qu'est-ce que c'est que cette grimace que tu fais ? Quoi ? Tu as envie de pleurer ? Mais... Alors ce n'est donc pas pour te venger que tu es venue, non ? Tu es vraiment triste à ce point-là ? Je le pense bien que tu m'aimes encore. Ce n'est pas parce qu'on se dit adieu qu'on cesse instantanément de s'aimer. Ce qui peut arriver instantanément, c'est que l'amour se transforme en une sorte de haine. Mais ce n'est qu'un travestissement. Je t'en supplie, ne pleure pas. Fais attention. Et il ne faut pas qu'on sache à qui je m'adresse. Tu as beaucoup de chagrin. Oui. Tu regrettes ce qui s'est passé entre nous ce matin ? Je n'aurais pas dû être franche, non ? J'aurais dû continuer à te mentir. Oui. J'aime bien cette franchise-là. Mais alors, quand je te disais il y a huit jours encore que j'équiterais bientôt cette personne pour être à toi complètement, tu ne le croyais peut-être pas ? Pas beaucoup ? Tu me faisais croire que tu le croyais ? Oui. Brigand. Alors, on se mentait tous les deux. C'est du joli. Alors, en somme, ce matin, quand j'ai eu tout à coup cette crise de loyauté, quand je t'ai dit que jamais je n'abandonnerais cette personne et qu'il valait mieux que nous nous séparions tout de suite, tu t'es dit, quel idiote ! Oui, je comprends. Ma conduite héroïque t'obligeait à devenir toi-même un héros. Tu ne pouvais pas être en reste avec moi. Et tu as raison. Je me suis conduite comme une idiote. Oui, or, il faut se méfier de ses bons sentiments quand on aime. Parce que l'amour, même quand il est parfaitement sincère, n'est tout de même qu'une illusion. Une merveilleuse illusion. Et c'est en somme un rêve. Et la franchise, la vérité, oh c'est très beau, mais cela vous réveille et le rêve s'évanouit. Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend les mêmes et on recommence ? Et nous allons continuer de nous faire les mêmes serments et nous allons continuer d'y croire tous les deux et nous allons même avoir le toupet d'ajouter chaque fois. Et cette fois-ci, c'est vrai. La séparation de ce matin est annulée ? Il n'en est même plus question. Bon. Tu me prends dans tes bras et nous reprenons le rêve où nous l'avons laissé ? Soit. On va bien se mentir. Tu veux ? Mieux que jamais. Parce que maintenant, on sait où est le danger. Je file dans ma loge. Viens tout de suite m'y rejoindre. Je t'aime. Esperluette. 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 On va jusqu'à la là. On va jusqu'à la тогдаe. Sous-titrage FR ?